La bique, allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferme à sa porte au loquet. Non sans dire à son biquet, gardez-vous sur votre vie d'ouvrir, que l'on ne vous dit pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe. Il les recueille à propos et les garde en sa mémoire. La bique, comme on peut croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton et, d'une voix pape larde, il demande qu'on ouvre en disant « foin du loup » et croyant entrer tout d'un coup. Le biquet, soupçonneux par la fente, regarde. « Montrez-moi pâte blanche ou je n'ouvrirai point, s'écria-t-il d'abord. Pâte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eut ajouté foin au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu ? Deux sûretés valent mieux qu'une et le trop en cela ne fut jamais perdu. Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Mais Cerlou attendait Chapechut à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veau de lait, agneaux et brebis, régiment de dindons, enfin, bonne provente. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère, aussitôt le gourmande, le menace s'il ne se tait de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure. Quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit, « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons ! » « Qu'est-ce-ci ? » s'écria le mangeur de moutons. « Dire d'un, puis d'un autre. Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi ? Me prend-on pour un seau ? Que quelques jours ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette ! » Comme il disait ces mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête, épieuse et fourche-fière, l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu ? » lui dit-on. Aussitôt, il compte à l'affaire. « Merci de moi ! » lui dit la mère. « Tu mangeras mon fils ? » « L'ai-je fait à des seins qui l'assouvissent un jour ta faim ? » On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte l'aimie et ce dicton picard alentour fut écrit « Biochirlou, nekoutemi, mert enchanche un fieu qui crie. »